... Yo yo, c'est Laplombe Junior, et cette fois-ci, vous allez voir un épisode un petit peu spécial, puisque je vais reprendre la machine d'un youtuber. Ouais, tu plagies, lol, tralalalalal ! Non. Donc, d'abord, on va voir si vous avez deviné de quel youtuber il s'agit. C'est un canadien, il a une chaîne communautaire, et il est francophone, bien sûr, c'est un québécois, et il fait partie de la Team Patrix. Vous aurez donné, c'est Zephyr, donc de chaîne Minecraft Zephyr. Il s'agit du youtuber que je... que c'est mon youtuber préféré, tout simplement, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Euh... Il avait fait cette machine-ci. C'est un barbecue qui était censé tuer les monstres, et euh... Donc produire, avec n'importe quel type de monstre, les drops, euh... cuits, sans consommer de carburant. Ça utilisait le fait qu'un distributeur qui était un levier alimenté, hop, euh... tirait deux fois, quand on... Une fois qu'on mettait le courant, et une fois quand on le coupait. Et en 1.5, ça a complètement changé, et en plus, maintenant, les pistons font glisser... font glitcher les mobs. Vous voyez, les poulets sont dans le bloc, ils vont pas tarder à s'enfuir. Donc, je... Au départ, je voulais pas vraiment reprendre une machine de mon youtuber préféré, mais, il y a deux choses qui m'ont persuadé de le faire. Une part, non seulement je l'ai réparé, mais je l'ai un peu amélioré, par exemple en mettant en place un système de stockage automatique. Et, l'autre raison, c'est que, euh... il y a à peu près une semaine, quand vous verrez la vidéo, ça devrait faire une semaine, euh... J'ai croisé Zephyr sur E-Pixel, et dans l'énorme flot de fans, hein, qui s'étaient formés, j'ai posé la question. Zephyr, j'ai amélioré ton barbecue qui datait d'il y a un an, est-ce que je peux faire une vidéo dessus, s'il te plaît ? Et, je ne sais pas si c'était destiné à ma question, mais il a répondu OK pour la vidéo. Donc, bon, je vais supposer qu'il était d'accord, hein, s'il n'est pas d'accord, bah, je supprimerai la vidéo, tout simplement. Et donc, euh... je parle, je parle, mais je vous présente pas la machine. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit peu design et fonctionnel, hein, donc il y a deux boutons. Un, pour cuire des monstres, qui vers plus rapide que sur le modèle d'origine de Zephyr. Et un bouton, ce cage automatique, qui permettra de mettre, si vous voulez, directement vos drops dans... euh... Euh... plein de bonnes choses, indirectement dans le double coffre, ici. Et en cas de besoin, vous pouvez le mettre dans l'ender chest, ici. Donc, je vais vous montrer tout de suite, en faisant spawner une gigantesque quantité de mobs, c'est-à-dire, on va dire 500, constitué des 5 espèces de mobs terrestres, à savoir le mouton, le cochon, la vache, la champivache et le poulet. Bon, on est à 400 et demi, on va être à 500, voilà. Donc, j'appuie sur le bouton élimination. Voilà. Et aucun drop ne va être perdu, et euh... Les drops obtenus par ces mobs seront cuites. Vous allez voir. Il n'y a aucune perte de drop. Bravo la plonge ! Très bien. Donc, euh... Tessons maintenant le stockage automatique. Bon, si je fais la vidéo, vous vous en serez douté, le système fonctionne parfaitement. Hop, voilà. J'appuie sur élimination. J'attends quelques instants pour que les mobs puissent. Et j'appuie sur le stockage auto. Et voilà. Tu es que le magnifique coffre est en train de se remplir avec tous ces délicieux drops. Du poulet, du cochon, du mouton. Bon, il n'y a pas besoin de mouton, on s'en fiche de la vache. Niam. Et donc, euh... Je vais faire une... Une petite coupure afin de vous montrer la présence... La... Comment est-ce qu'on construit cette magnifique machine que j'ai mis au point. Et, euh... Franchement, je remercie Zephyr parce que c'est grâce à ces... Euh... Au calcul de ces répéteurs que j'ai réussi à mettre au point à la machine. En mettant des limiteurs d'impulsion pour accélérer le fonctionnement. Et franchement, sans Zephyr, je crois que je n'aurais jamais réussi à faire cette machine. Donc, on se retrouve juste après. Ouais, j'ai fait une petite sauvegarde du monde. Comme ça, si jamais je me trompe en construisant, je pourrais recommencer, euh... Assez facilement. Donc, comment est-ce que cela fonctionne ? Euh... Vous pouvez convertir en escalier. C'est pas vraiment obligatoire, mais c'est pour le côté esthétique. Donc, on va partir du principe que votre système d'élimination est... Est à cet endroit-ci. Donc, En dessous de cet endroit d'élimination, vous allez mettre un piston collant. Ainsi, cela corrigera le problème. Les monstres passent au travers du bloc. Dans la direction où vous allez mettre votre salle, vous allez placer un niveau plus bas. Donc, au niveau du piston, vous allez placer un coffre. Et vous verriez à ce coffre un entonnoir. D'accord ? Donc, si vous voulez faire un nom renommé comme je le faisais, euh... Si vous avez 5 niveaux, vous mettez un nom à un second bloc du coffre, et vous le placez à gauche ou à droite. Comme vous voulez. Moi, je vais le mettre à gauche. Parce que c'est comme ça que j'avais fait, c'est ainsi que j'avais fait sur la... Sur la... Sur la machine de... Sur la machine de présentation. Et de l'autre côté, vous mettez un coffre de l'end. Bon. Vous allez placer un... Euh... Un dispenser. Et vous allez préparer un seau de lave pour plus tard. Bon. Pour le moment, je vais le mettre dans le coffre. Euh... Vous allez... Euh... Vous allez boucher avec... Une dalle. Donc, il vous faut un matériau que vous pouvez convertir en dalle et en escalier. Donc, une dalle pour boucher l'entonnoir. Et vous allez prendre... Trois escaliers. Vous allez mettre un comme ça. Un comme ça et un entre les deux vers le joueur. Comme ça. Vous allez vous retrouver avec une magnifique forme. Euh... Qui sert à créer des escaliers en coin. Et ça fera un magnifique effet. Vous place... Vous utilisez donc... On place du verre ici et on fait le mur. Oups. Petit fail. À cet endroit. Là. Ça commence à prendre forme. Vous allez creuser deux de profondeur et placer une source de lumière. Ça peut... Vous pouvez mettre des torches sous le sol si vous ne voulez pas. Ainsi, vous allez éviter d'avoir un horrible bug de luminosité quand vous allez placer vos coffres. Hop. On va placer... Ici, je n'ai pas besoin. On va placer... Des escaliers. Voilà. Magnifique. Et puis, nous allons passer à la redstone. Donc, vous prenez des... Des boutons. En fait, vous pouvez prendre n'importe quoi le moment que ça se branche au mur. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc. Nous allons donc placer un répéteur au quatrième cran. Vous placez une poudre sur le bloc au-dessus du bouton. Et vous liez la poudre à un répéteur et à une torche de redstone. Ainsi, nous aurons un magnifique générateur d'impulsion. Une fois que c'est fait, vous allez relier un piston collant vers le bloc. Comme ceci. Et nous allons relier le piston au limiteur d'impulsion. Ainsi, par défaut, il est activé. Quand vous allez appuyer sur le bouton, le piston va enlever et remettre le bloc. Qui va envoyer... Donc, tous les items vont se retrouver à travers la dalle dans l'entonnoir. Et vont se retrouver dans notre magnifique coffre. Donc. Vous allez placer une poudre au-delà du bloc. Qui est relié à l'autre bouton. Vous placez un piston. Vous placez un bloc de gravier. Et vous utilisez un répéteur pour envoyer du courant. Oups. Pardon. Voilà. Vous allez ensuite relier le piston du barbecue sur le répéteur au deuxième cran. Euh... Attendez, je fais une petite bêtise. Vous reliez ainsi. À travers un bloc. Ensuite, vous reliez un autre limiteur d'impulsion qui a été réalisé avec un piston. Euh... Oui. Zephyr, si tu me regardes, c'est également toi qui m'as appris cette astuce du piston pour limiteur d'impulsion. C'était sur ton affaiblisseur de zombie pour spawner. Et vous allez relier le dispenser directement au répéteur. Et également un deuxième coup avec un répéteur au deuxième cran. Et puis vous augmentez la hauteur de votre colonne pour amener les mobs ici. Et ensuite, vous placez dans le dispenser le saut de lave. Et puis vous appuyez pour tester. Notre système fonctionne parfaitement. Il n'y a plus qu'à spawner quelques monstres et nous pourrons et nous en aurons terminé. Un test final. C'est quand même important. Hop. Quelques moutons, quelques poules, quelques cochons et les deux types de vaches. Pour ne laisser aucune place au hasard. Normalement, il y a même des bébés dedans. Et vous allez voir que ça fonctionne magnifiquement. Tous les monstres vont être convertis en drop. Et voilà. Et le système de stockage automatique fonctionne. Vous voyez un item dedans. En fait, c'est parce que le hopper est surchargé. Vous voyez ? Je revenais pour dire une chose essentielle. C'est que je remercie Zephyr de m'avoir autorisé à faire cette vidéo sur sa machine. Et franchement, si jamais, par je ne sais quel miracle, Zephyr venait à regarder ma vidéo et la trouvait, que ça portait atteinte à son génie, à sa chaîne, ou tout simplement à quelque chose à qui elle tient, aucun problème. Si jamais il demande à ce que je retire la vidéo, je l'ai retirée sans aucune protestation. Je trouve que quand on invente une machine en stone et que quelqu'un l'utilise, je trouve que la moindre d'autres choses dans un monde civilisé, c'est que la personne qui a été origine de l'invention ait son mot à dire concernant la diffusion à grande échelle des informations. Et donc, c'est ainsi que je termine cet épisode sur une petite remarque contre le plagiat. Et ouais, je vais me racheter de toute ma conduite, parce que bon, à la base, cette vidéo, c'est quand même une utilisation de la machine d'un autre YouTuber. Et donc, ne copiez pas les inventions, ne diffusez pas sur YouTube, surtout pas en disant que c'est à vous. Si jamais vous faites une invention sur un YouTuber, demandez la permission, et si jamais il ne vous répond pas, précisez bien que c'est lui. Vous voyez peut-être un message pour vous prévenir, c'est quand même la moindre déposité dans un monde civilisé.